Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous l'aurez vu avec ce monsieur là, on est parti pour un nouveau défi, alors vous étiez très nombreux à voir l'épisode 0, l'épisode pilote de ce défi de photographe, l'idée, le thème est simple, vous nous donnez un défi et on doit le réaliser, parce que là ça va, et le thème du défi, celui qui a remporté le plus de j'aime dans la première vidéo, c'est celui de Brian, je ne sais plus ton pseudo exact, qui nous dit végétal, c'est pour ça qu'on est en forêt, 70 mm, f4, noir et noir, blanc et 6 photos, le tout à réaliser en une heure, en forêt ça devrait aller, normalement ça devrait le faire, quoi que du végétal en forêt, bon, chaud pour une heure, chaud, dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner un thème, une focale, une ouverture, et un nombre de photos entre 1 et 10 à réaliser, et n'hésitez pas à aller voter, mettre un j'aime sur les commentaires qui vous plaisent, histoire qu'on puisse choisir notre prochain défi pour la prochaine vidéo, mais en attendant on va déjà réaliser celle-ci, nous voici à la croisée des chemins, je te propose un truc, Shifoumi, celui qui perd doit aller en arrière, celui qui gagne va en avant, ça marche, et dans une heure on se retrouve ici, ok, là, ce caillou là, là, ok, en une manche hein, oui, question, avant de dire Shifoumi, tu dis pierre, papier, ciseaux, et Shifoumi ? Ah non, Shifoumi, ok, Shifoumi, et puis après tu fais ton truc, ça marche, donc Shifoumi, et puis tu dis soit pierre, soit papier, soit ciseaux, ou pui, je sais pas si t'as vu bloquer, En une manche ? En une manche, Shifoumi, ouais, je vais en avant, bon, j'ai perdu au Shifoumi, c'est déjà bien ma veine, alors, cette vidéo, je ne sais vraiment pas comment la tourner, parce que, trouver du végétal dans une forêt c'est facile, Mais trouver du végétal qui est assez beau et assez bien pour être photographié, ça c'est plus compliqué, donc il va falloir à mon avis jouer avec la lumière, jouer avec la compo, les ombres, etc, et ça c'est vraiment pas simple, donc j'espère pouvoir trouver quelque chose de sympa Noir et blanc en forêt, ça veut dire que je vais devoir me baser essentiellement sur la lumière, et ça tombe bien, il est 9h, 9h30, pas du tout, il est 10h30, on a traîné, soit, et on va devoir faire un peu attention à tout ce qui est lumière, pour jouer un peu justement avec les contrastes, et faire ressortir un noir et blanc, un peu sympathique, Shifoumi, ça devrait le faire, et je vais directement mettre mon timer, rendez-vous à 11h30, ça devrait le faire, j'ai confiance ! Alors, on commence ici avec un petit champignon, est-ce qu'un champignon est végétal, je ne sais pas, mais dans la lumière, je trouve qu'il y avait quelque chose de sympa à trouver Dans Jurassic Park, ça m'inquiète parce qu'il disait ne marchez pas dans les hautes herbes, ici c'est des fougères, est-ce que ça marche aussi ? Je ne sais pas, si je croise un vélociraptor, je vous le dirai Première idée de photo, c'est tout simplement ceci, c'est vraiment une toute petite feuille qui sort un peu dans la lumière ici, je pense qu'en noir et blanc, soit avec une prise de vue au ras du sol, soit avec une prise de vue du dessus, ça pourrait donner un truc un peu sympa Avantage des boîtiers Fuji, c'est que le noir et blanc, déjà en interne, est très très bon, donc je vais passer en mode A-Cross avec un fort taux de contraste, histoire de me rapprocher un maximum de ma retouche finale sur Lightroom, je pourrais prendre ça un bon aperçu Bon, comme très souvent, les premières photos, ce n'est pas toujours les plus réussis, il faut le temps de se mettre dedans, donc à mon avis, je vais essayer de trouver un coin avec un peu de mousse, je pense qu'avec le soleil en contre, ça peut donner une chouette texture Maintenant, il va falloir trouver ça, parce que le soleil n'est pas très haut encore, donc il va falloir marcher un petit peu Il faut savoir que j'ai assez peur des araignées, je n'aime pas ça du tout, mais je trouve que ce sont des animaux fascinants Voici ma petite araignée, qui pourrait être un chouette sujet Est-ce qu'on la voit ? Ouais Ici, on la voit Bon, ben pas photo numéro 2, parce que pour une raison que j'ignore, mon autofocus n'a pas voulu prendre l'araignée Peut-être que mon autofocus a aussi peur des araignées J'en profite pour vous dire merci, vous avez été très nombreux à suivre le premier épisode, l'épisode pilote en fait, l'épisode 0 Vous avez été très nombreux également à donner des conseils pour améliorer cette réalisation de vidéos et cette série de vidéos On va en tenir compte évidemment, et puis si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire histoire d'améliorer cette série qui a l'air de bien vous plaire A la place, j'ai trouvé des framboises, ou des mûres, plutôt des mûres Que je ne me risquerai pas à manger, parce qu'elles ne sont pas mûres Ah ah Mais voilà, ça fera une photo numéro 2, passable Ok, donc ici, je viens simplement de trouver une châtaigne, une bogue, je ne sais pas trop, un truc en boule et tout piquant Hop, et je viens tout simplement de prendre un plan du dessus, un peu en mode nature morte, voilà elle est juste là Un peu en mode nature morte, en plus à 70 mm ça vient vraiment compresser tous les plans Et donc c'est vraiment très sympathique à utiliser Il y a un petit rayon de lumière au moment où j'ai pris la photo, donc ça rend plutôt bien Bon, première photo, c'est sûr, je l'ai En plus ce qui est cool à faire 6 photos en 1h, c'est que tu as totalement 10 minutes par photo Donc c'est beaucoup plus light comme défi que le premier Ça me permet un peu plus respirer Et en plus moi qui ne suis pas forcément fan de tout ce qui est monde, ville, etc Je me sens beaucoup mieux en forêt Donc je le sens mieux ce deuxième épisode Enfin qui est en vrai qui est le premier, vu que le premier c'est l'épisode pilote Enfin bref, vous avez compris quoi Alors, les araignées, ils ne vaut pas, mais le scarabée commun Je pourrais le dire en latin, mais je n'ai pas envie de vous ennuyer, c'est quand même une vidéo pour se marrer Eh ben mon objectif, mon autofocus, le reconnaît Et donc voici la photo numéro 3 Bonjour petit scarabée Deuxième photo, c'est cette fougère qui dépasse un petit peu ici, que j'ai pris en vertical Vraiment pour suivre la ligne, enfin la branche principale si je peux l'appeler comme ça En noir et blanc, ça rend plutôt bien Deuxième photo, c'est donc cette fougère Alors que j'ai essayé de trouver une compo avec cet environnement ici qui est plutôt beau Mais je dois bien avouer que j'ai un peu de mal à trouver une compo Autant ici à la caméra, ça rend très bien en couleur Mais en noir et blanc, c'est toujours plus compliqué Maintenant que je suis au milieu de mon défi 3 photos sur 6 Je vais placer un petit mot quand même pour le sponsor de cette vidéo qui est Insta360 Ils nous ont envoyé à Nico et moi deux InstaGo 3 C'est la caméra d'action la plus légère, 35 grammes seulement Et cette troisième version apporte un nouvel accessoire qui est l'action cam Qui est le boîtier dans lequel tu peux mettre cette Go 3 Et qui permet d'avoir non seulement une meilleure autonomie Mais en plus un retour vidéo Bref, c'est vraiment pour moi la meilleure caméra d'action C'est pour ça que je les ai contactés pour qu'ils nous envoient à chacun une Go 3 Et ça nous permet pour cette série de vidéos d'avoir la même caméra embarquée Avoir la même qualité d'image et surtout d'avoir la panoplie d'accessoires Bref, si tu veux plus d'infos sur cet InstaGo 3 Je te mets un lien en description qui t'emmène vers un test de cet InstaGo 3 Voilà, merci beaucoup à Insta De nous avoir prêté cette petite caméra Pour pouvoir nous accompagner dans notre aventure Ou péripétie On va plutôt dire péripétie J'espère ne pas tomber sur des animaux sauvages Et dangereux Et piquants Et mordants Voyons voir ce qu'il y a parlé Et en parlant de Pinlein Voici un affreux moustique suceur de sang Qui fera une très jolie quatrième photo Ici en m'arrêtant un petit peu On peut voir deux beaux champignons A mon avis il y a moyen de jouer un peu avec les contrastes du champignon Je ne veux pas dire avec les couleurs vu que c'est en noir et blanc Mais entre le bord blanc et l'intérieur qui est un peu plus clair Peut-être moyen de faire un truc un peu sympa Bon, on s'installe et on shoot Ils sont juste là en dessous Ici au niveau matériel J'ai le Fuji X-H2 C'est mon boîtier photo principal Et j'ai également le 16-55 Le défi étant de shooter à 70mm Bah 55 sur APS-C Ça fait plus ou moins à 70 On a F4 On respecte toutes les règles J'entends marcher au loin A mon avis c'est Pierre qui essaye de venir sur mon territoire Je vais aller uriner partout Pour lui faire comprendre que c'est pas à lui J'aime beaucoup ces deux champignons Qui escalade tranquillement ce tronc d'arbre Et ça fera une chouette cinquième photo C'est marrant mais d'en bas ça me fait penser à deux pancakes Qu'on aurait lancé comme des frisbees Qui se seraient venus se planter dans le tronc Plus que deux photos il me reste une demi-heure Franchement ce défi je l'aime beaucoup N'hésitez pas à nous dire en commentaire Un thème, un nombre de photos, une focale et une ouverture Pour participer du coup au prochain défi Qui à mon avis se fera d'ici un bon mois Donc voilà Si ça peut vous donner des idées Octobre, novembre Il y a peut-être moyen de faire un défi un peu en ville Un peu sympa bref A vous de nous donner les thèmes Bon il s'occupe à rabasser du bois juste à côté Donc j'espère qu'au niveau du micro ça ira Mais je viens de tomber sur une souche Qui est déjà bien 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 démolie Et la mousse a repris le dessus Donc il y a de même des petites ambiances un peu sympa On dirait presque des petits mondes Et c'est ça qui me plaît vraiment Ici j'ai un petit rayon de soleil qui vient Sur la mousse Juste à cet endroit-ci Juste là Je ne sais pas si il va bien le mettre Voilà Ça rend vraiment vraiment bien Et donc avec une compo un peu verticale Un peu comme j'ai fait la fougère il y a juste deux minutes En fait c'était la deuxième photo Il me semble la fougère Je peux avoir ici quelque chose de vraiment très sympathique Avec le petit rayon de lumière qui passe Bref la photo est vraiment sympa La compo est assez intéressante Et donc voilà ce que ça va donner Par contre c'est là que j'aimerais parler Mettre un petit mot sur cette focale Bon en tout j'aimerais bien sortir de cette mer de fougères La focale Donc 70 mm C'est vraiment pas évident C'est super chouette pour tout ce qui est en gros plan Donc les photos que j'ai faites des insectes tout à l'heure Je pense que c'était l'idéal Mais par contre pour les photos Veux-tu bien me lâcher Vilaine Fougère La photo précédente Donc les arbres dans la mer de fougères Franchement j'aurais bénéficié d'une focale un peu plus petite Qui est presque du grand angle Donc le fait j'aurais bien aimé la faire au moins en 16 mm Afin de donner vraiment un rendu de l'environnement dans lequel je me trouvais Mais ce sont les aléas du défi Et c'est très bien comme ça Ça nous force à nous pousser Voilà je pense que mes 6 photos sont faites Je sais même plus à quelle heure on est parti Mais je pense que pour retrouver Pierre ça va déjà me prendre un petit moment Mais on a derrière pas mal d'arbres un peu dénudés Très très fin, très en hauteur Pour une compo en vertical en mode portrait Ça pourrait être vraiment sympa Un peu en noir et blanc Personnellement ça me fait penser un peu à un décor d'Harry Potter Un peu de fantaisie comme ça Donc vraiment ici on a tous les arbres qui sont là en vertical Et ça rend plutôt bien En noir et blanc Si je contraste bien Et moi il rentre un thème un peu dark, un peu ténébreux Un truc comme ça Dernière photo je me suis mis au ras du sol C'est marrant que la lentille, l'arbre ici, il déforme complètement Mais il faut savoir que là il n'y a pas de déformation Il est déjà esquive Il est déjà complètement courbé Mais sur le port de la lentille ça déforme encore plus Bref, j'ai vraiment fait donc ce cadre là ici Avec le 70 mm En incorporant un peu de feuilles mortes devant Et sincèrement je suis de nouveau assez content J'ai incorporé un tout petit peu de ciel qu'on voit ici Et un tout petit peu ici également De façon à avoir ce contraste noir et blanc Voilà, je pense que pour une sixième photo On peut s'arrêter ici Franchement le défi est rempli de mon côté Alors me voilà au point de rendez-vous Bon, évidemment j'ai 10 minutes d'avance Mais j'ai toujours pas vu Nico Ce qui est assez marrant étant donné que la forêt n'est pas très grande Je vous ai raconté la fois où J'ai fait un défi photo avec Pierre Où il m'a emmené dans une forêt Et où je me suis perdu Et où j'ai mis six ans à le retrouver Moi j'ai la chance, j'ai pris mon cartable de tous les jours Dans lequel il y a un bouquin Alors je me suis posé sur ce banc Enfin sur ce tronc Qu'on a taillé en banc Et puis un petit peu de lecture pendant 10 minutes au milieu des bois Ça va me faire de mieux Bref On se retrouve quand Nico arrive Et puis on verra s'il a réussi le défi Je suis perdu Je ne sais même pas où il est Je ne sais même pas où je suis Enfin si, dans une forêt pas loin de Villerslavide Voici un chemin Gauche, droite Tout droit, en arrière J'espère juste ne pas tomber Ce rein-lapin adulte Pour ceux qui ont la ref Je ne sais pas si vous avez vu la forêt de Blair Witch Rassurez-moi C'est pas les merdes qui bandouillent dans le film ? Bon, je l'avais dit Mais Nicolas s'est perdu Il vient de me téléphoner Alors rien de grave Il a retrouvé la voiture Donc on se donne un point de rendez-vous à la voiture Ça sera plus simple pour tout le monde Moi ça m'a permis de lire pendant un bon 10 minutes Et en pleine forêt J'avoue que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait Et qui est très sympathique Bref On se retrouve à la voiture Histoire de débriefer ce petit défi Bon, cette dernière capsule Me fera définitivement passer pour un gros faisan En n'ayant aucun sens de l'orientation Parce que malgré le fait que je sois revenu à notre point de départ Et que je pensais pouvoir facilement retrouver Pierre Je me suis reperdu Il y avait deux chemins Je pense que j'ai pris le mauvais Rapide petit débrief du défi Oui Bon, évidemment, on termine comme chaque défi Par prendre l'apéro Tout à fait C'est l'heure En plus, 11h45 Oui, on ne dira pas Oui, c'est ça Toujours l'heure d'apéro qui part dans le monde Oui, 11h45 Pour le goût C'est vraiment l'heure de l'apéro Comment ça s'est passé ? Oui, pendant ce petit peu Bon, ben alors je commence Ok, ça va Tu ne veux pas parler, vas-y Dis-moi Moi, j'ai bien aimé J'ai préféré celui-ci à la ville Parce que c'est un élément qui me correspond plus J'ai rapidement plié le défi Il faudrait revoir un peu les roches Mais il me semble qu'il me restait 20 minutes Quand j'avais fait mes 6 photos Et j'avais fait les 4 premières en 10 Ça franchement, c'était cool Pas trop compliqué de noir et blanc finalement Avec le TM végétal J'avais un peu peur de ça J'ai beaucoup cherché de la lumière De toute façon, j'ai joué avec les contrastes, etc Ouverture, c'était sympa Rendre la focale un peu longue pour moi Je suis plus habitué à des plus grands angles Ou alors à ce type de longues focales Mais avec des plus grandes ouvertures Je ne suis pas habitué à des longues focales Avec des ouvertures un peu plus fermées comme ça Mais sinon, globalement, ultra content des photos C'est plutôt cool A toi Plus ou moins le même ressenti Si ce n'est que moi, j'ai préparé la ville à la forêt Donc la ville, je trouve, apporte un environnement Beaucoup plus dynamique Qui permet vraiment de jouer avec plein de compositions Plein de thèmes différents Là ici, dans la forêt Le thème, il était vraiment très cadré, très fermé Ceci dit, j'ai quand même réussi à trouver certaines choses Toi, tu as joué pas mal avec la lumière, j'entends Moi, j'ai essayé de trouver les éléments qui pouvaient dénoter Des animaux, des plantes un peu Attention au thème végétal Oui, les animaux sur des plantes Des plantes qui sortaient de l'ordinaire Donc j'ai vraiment essayé de jouer plutôt avec ça Pareil, au niveau du timing Ça a été assez rapide Et l'heure, elle a été nécessaire Parce que, comme vous l'avez vu Je me suis un peu perdu Mais voilà Sinon, le thème était vraiment très très chouette Et voilà, je pense que c'est toujours chouette De sortir de sa zone de confort D'être contraint à une focale Et une ouverture Parce que ça nous fait réfléchir autrement Et du coup, les photos sont prises Avec une grosse réflexion derrière Et ça, c'est plutôt pas mal Par contre, là où je te rejoins C'est que 6 photos, c'est suffisant Oui On en aurait eu 10 Ça aurait fait 4 de trop Déjà, là pour la dernière Je ne peux plus creuser Et je pense quand même que sur les 6 Il y a moyen de juste en prendre 3 En disant, ok, ces 3 là sont cools Les 3 autres, c'est un peu plus du bonus Donc, ouais, 6 c'est bien Je suis d'accord Mais juste 3 ça aurait été peu quand même Ouais, pour un défi d'une heure Ouais, en un quart d'heure Poup, 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 on fait le tout Bon, il n'y a plus qu'à terminer l'apéro Et puis rentrer, voir les photos Et vous aurez un débrief des photos Vu que vous l'avez demandé Durant l'épisode pilote Donc, vous l'aurez Salut les amis Donc, voilà comme demandé Un petit retour sur les photos Après leur traitement Donc, voilà Comme je le disais déjà Pendant le tournage Ça n'a pas été simple du tout De trouver des éléments de photos intéressants Car En se trouvant dans une forêt Où les tons sont tous dans la même gamme Il fallait pouvoir vraiment avoir l'œil Et trouver le détail Qui allait être intéressant De trouver le détail Qui allait permettre de sortir une bonne photo Ça, c'était une première difficulté La deuxième difficulté aussi Ça a été, pour ma part De faire les photos d'abord en couleur Et puis les traiter en or et blanc En post-traitement C'était une petite erreur Parce que du coup Les contrastes qui apparaissaient en couleur Était complètement refondus Reformulés en or et blanc Et donc, j'ai été assez surpris Notamment au niveau de la photo du scarabée Où je n'ai pas eu beaucoup de facilité À faire ressortir justement le scarabée Sur le tronc Et de la même manière La photo des fougères et des arbres En couleur, ça donnait vraiment bien Mais en noir et blanc Je trouve que ça perdait un petit peu De quelque chose Sinon, globalement Je trouve que les photos sont Plutôt intéressantes En tout cas, j'en suis assez content Surtout, notamment de l'insecte Sur la branche de fougères Celle-là, je la trouve assez pas mal Si je devais en choisir une Pour dire que c'est ma préférée Ce serait celle-là Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu Et on attend de vos nouvelles Pour des nouveaux défis Ciao, ciao Bon, rapide débrief de mes six photos Globalement, je suis plutôt content Dans la recherche des sujets Dans la recherche de la lumière Je trouve que j'ai fait Plus ou moins un bon travail Cependant, je trouve qu'au niveau de ma retouche J'ai tellement voulu jouer sur les contrastes Que j'en ai même un petit peu abusé Il y a notamment la dernière photo La sixième Je trouve qu'il y a des sujets Des zones de l'image Qui ont totalement perdu de l'information Tellement j'ai mis du noir Donc à refaire J'aurais peut-être dû avoir une retouche Un peu plus soft Un peu plus light Mais bon, voilà C'est la joie quand on découvre ses photos Là, je fais le montage Presque deux mois après l'épisode Donc au final, je revois mes photos Presque deux mois après Bref Joie du montage J'ai pu déjà voir les photos de Nico Et sincèrement La photo du moustique sur la fougère Chapeau Moi je ne l'aurais pas tenté celle-là Mais elle est plutôt sympathique Pour moi, c'est la meilleure photo de l'épisode De nouveau, c'est mon choix à moi N'hésitez pas à mettre dans les commentaires De cette vidéo Une idée de défi Un sujet Une focale Une ouverture Un nombre de photos entre 1 et 10 Et puis si tu n'as pas trop d'idées Va quand même voir les commentaires Va voter pour le défi Qui te plaît le plus Simplement en mettant un petit pouce Sur le commentaire Correspondant Et d'ici 2-3 semaines Après la sortie de la vidéo On ira prendre le commentaire Qui ressort un peu du lot De façon à pouvoir relever ce défi Dans une prochaine vidéo Bref Cette vidéo va faire une bonne vingtaine de minutes Alors merci à celles et ceux Qui sont restés du début Jusqu'à la fin Et puis on se dit A très très vite Pour une prochaine vidéo Alors d'ici la sortie Faites des photos Faites des vidéos Mais surtout faites ce que vous aimez C'est le plus important Et puis à la prochaine tout le monde Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501